C'est vrai, c'est vrai. En ce moment dans ma vie, il m'arrive des trucs bizarres. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un bus et dans le bus, j'étais assis à côté d'un mec que je ne connaissais pas et ce mec-là s'incrustait dans ma vie. J'étais en train d'écrire un texto et comme il s'ennuyait, il suivait la conversation. Il était là, ouais, tout à fait, je t'aime aussi. Ok, d'accord, vas-y, suis la conversation, nouveau message. Salut Abdoul, je suis bien dans le bus, j'ai bien morcé la bombe, Allah ou Akbar. Là, le mec, je le vois courir, hein. Je me retourne et je vois une vieille qui monte, elle veut ma place, donc je me lève, je lui laisse la place. Maintenant, j'ai la technique pour garder ma place dans le bus. J'utilise la méthode Cotorep. En fait, je fais le trisomique pour garder ma place. Quand je la vois arriver, je la regarde, je me fais chiguer, chiguer, chiguer. Méthode d'enforêt, mais ça marche, hein. Je pensais que j'allais être tranquille. Et là, je vois quoi ? Un groupe de 16 Roumaines. Pas discrètes, pickpockets, tu vois le style, robe fluo, chaussettes orange dans des claquettes, c'est quoi ce style ? J'en ai vu une, elle portait un collant, mais dans le bras, c'est quoi ce style ? Le pire, j'ai vu une Roumaine voler un rebeu. Où va le monde ? Elle avait la main dans son sac. Elle avait la main dans son sac, je voulais avertir le mec. Elle fait, hé ! Je m'approche, je vois qu'elle avait la main dans son sac et le rebeu avait la main dans le sac de la Roumaine. Je disais, à ce niveau-là, c'est plus du vol. C'est du troc. On se moque des Roumains. Nous, en France, on est en crise, la Roumanie ne cesse d'évoluer. Vous allez voir, d'ici 10-20 ans, on va devenir les Roumains des Roumains. Vous allez voir, dans les métros de Bucarest, un groupe de 16 françaises, pas discrètes, claquettes bérées, en train de mandier avec des chansons bien françaises. Savoir donner. Qui ne donne pas les roumains ? On va finir comme ça, je vous le dis. Le bus est arrêté. Je suis rentré chez moi, à la télé, il parlait de l'équipe de France de football. Il joue bien. Moi, il y a un joueur qui m'a marqué dans cette équipe, c'est Bakary Sagna. C'est un défenseur de l'équipe de France, un espèce de grand black, baraque. Mais ce mec ne parle jamais. Il ne veut jamais parler. Jusqu'au jour où je l'ai entendu parler, j'ai compris pourquoi. Il y a un journaliste qui lui a posé une question. Bakary Sagna, quand même, un petit mot pour la France. Le mec, il est arrivé, baraque, il a pris le micro, il a fait « Ouais, mais la défense ! » « Je reste en attaque, mesdames, les journalistes, oh là là ! » L'équipe de France de football, c'est un exemple pour la France. Il y a des beurres, il y a des blacks, il y a des rebeufs, il y a des noirs. C'est une université, quoi. Il faut le dire, le répéter, surtout avec les lois qui nous mettent en ce moment. Loi contre le voile, contre la niqab. Il y a quand même des mecs qui ont fait une loi contre 300 femmes en France. C'est une minorité, ça sert à rien. C'est comme si tu faisais une loi contre ceux qui votent Philippe Poutou, c'est une minorité, ça sert à rien. Cette loi qui s'appelle l'interdiction de la dissimulation du visage. Moi je dis « Ok, appliquons cette loi ! » Mais appliquons-la pour tout le monde. On n'a pas le droit de dissimuler son visage. Ok ! Une fille qui met 15 temps de maquillage, avec de faux cils, de faux surcils, de faux cheveux, de faux yeux, et le soir quand elle arrive chez elle, elle enlève tout ça, elle ressemble à Franck Ribéry, l'on doit appliquer la loi ! Mais moi je peux pas être comme tous ces mecs, tous ces mecs d'un certain pays, ils se mettent avec une femme avec la niqab, ils ne voient pas le visage jusqu'au jour du mariage. Déjà quand tu peux voir le visage, tu trembles, et là ils peuvent pas, moi je pourrais pas, tout simplement parce que dans ma tête je suis un gamin, et je suis trop curieux. Avant le mariage je serais là. J'ai vu Ambu, j'ai vu Ambu, et tu t'épiles pas ? T'as la moustache chibralée, tu as vu ? Je suis dégoûté. Malgré ce qu'on croit, c'est plus facile d'être musulman aux Etats-Unis qu'en France. Moi j'étais aux Etats-Unis, et quand on me posait la question « What's your name ? » j'avais la fin, ça. « Mais, mais, mais » « My name is Francisco, soy latino from Cuba. « A quiero bailar, salsa ! » Bon ça a tenu deux mois à peu près. Jusqu'au jour des amis m'ont amené dans une soirée salsa à New York, ils m'ont poussé au milieu de la piste, ils étaient là « Francisco, bailar salsa, bailar salsa ! » Je sais pas ce qui m'a pris mon corps m'a lâché. Mes origines sont ressorties, je suis rentré dans la piste comme ça. « Ewa, ewa, ewa ! » « Francisco ? Un musulmane ? « Mythomane ! » Si, si, si. « Sans transition, je suis comédien. » « J'ai des transitions de merde, vous remarquez rien. » « Je vous le dis, je mets plus de transition dans mes sketchs depuis que j'écoute les femmes parler. Les mecs, vous allez me comprendre, toutes les femmes dans la vie parlent sans transition. Elles sont là « T'as fait la vaisselle ? T'as fait la vaisselle ? » « T'as acheté des chaussures grâce à l'anatomie à la télé ? » « Je mets plus de transition, ça sert à rien. » « Je suis comédien, comédien mais toujours pauvre. » « J'ai l'habitude, moi j'ai grandi dans une famille modeste. » « Un exemple, un enfant riche qui a grandi dans une famille riche. » « Il prend une douche et la bouteille de shampoing se vide. » « Il la jette ? » « Chez moi, ça ne se passait pas comme ça. » « Quand je prends une douche et la bouteille de shampoing se vider, je voulais la jeter, ma mère arrivait derrière. » « Elle me bloquait. » « Mais rajoute de l'eau, secoue ! » « Il y a tes frères qui arrivent derrière. » « Chez moi, on était tellement pauvre. » « On achetait ce paquet de gâteaux. » « Je ne sais pas si vous connaissez. » « 1€ les 100 gâteaux secs. » « Tu le mets dans l'armoire, personne ne veut le manger. » « Ce paquet de gâteaux qui fait changer direction au cafard. » « On n'a pas celui-là, t'es malade ou quoi ? » « Ce paquet de gâteaux, tu le reconnais, hein ? » « Il y a écrit dessus. » « Premier prix. » « Prix gagnant. » « Pour les plus pauvres d'entre vous, il y a un pouce dessus. » « Ce pouce quand il dit toi. » « Eh, t'es en galère toi. » « Ma mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école. » « Elle ne parle pas français. » « Elle ne parle pas français. » « Si, elle parle français. » « Seulement quand elle est énervée. » « Elle m'insulte en arabe et elle finit toujours ses phrases en français. » « C'est bizarre. » « Tu ne reverras pas le bout du soleil. » « Ça, je l'affirme. » « J'étais quand même un enfant sage. » « Je compare ça avec tout ce que je vois à la télé. » « C'est quoi l'amour ? » « Pascal, le grand frère. » « Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission. » « Il y a un adolescent, il voulait sortir. » « Sa mère lui a dit. » « Non, tu ne sors pas. » « Tu réseaux ta chambre. » « Tu révises. » « Demain, il y a un examen. » « Il l'a regardé. » « Il a voulu se la jouer la maths pour courrer. » « Elle a dit. » « Comment ça, maman ? » « Dangerous, maman. » « Dangerous. » « Chez moi, ça ne se passait pas comme ça. » « Bon, une fois ma mère, elle a voulu faire la française. » « Elle m'a regardé. » « Mohamed, tu vas dans ta chambre, hein ? » « Ma, j'ai pas de chambre. » « Merci. »